salut à tous et bienvenue pour ce nouveau résumé vidéo au lendemain de la fin de la première manche il est temps pour nous de dresser un premier bilan sur ces 70 premières heures de compétition c'est près d'une demi tonne de cartes qui seront déjà comptabilisés à l'issue de cette manche une soit l'équivalent des deux épreuves cumulées un an plus tôt un résultat clairement au dessus de nos espérances et pour ne rien gâcher sachez que ce début de seconde manche se révèle tout aussi productif c'est en effet pas moins de 23 équipes sur les 27 que compte ce marathon 2019 qui se voit attribuer au moins un poisson après 96 heures au bord de l'eau c'est finalement jessica bergureau et michael guédon qui auront le plaisir d'ouvrir le bal côté rivière sur un poste r7 resté bien muet jusqu'à aujourd'hui côté lac la surprise nous viendra du poste 4 où tanguy et jeanluc gagnière enchaînent les poissons comme une mètre à la poste et pour notre plus grand plaisir ces cinq autres équipes qui feront également leur entrée au classement général après les pesées matinales de ce mercredi 30 octobre par contre lève ta tête je te vois pas avec ta casquette là voilà c'est mieux mais c'est pas mal je cherche principalement c'est des ce genre de compétition qui me permet de faire l'évader pendant une semaine et pouvoir pratiquer mon loisir et souffler un peu. Là depuis je suis ici, le boulot je n'y pense pas, j'ai autre chose à faire que ça et ça permet de recharger les batteries pour après. Aussi c'est important de prendre du temps comme ça aussi. On a eu l'occasion après de pouvoir partager ensemble l'un des plus gros enduro qui existe, c'était Cabanac grâce à Bruno qui m'a fait participer. Et depuis on enchaîne quelques-uns. Et qu'est-ce qui fait que des pêcheurs comme vous avec une certaine expérience qui sont capables d'aller non seulement participer mais en plus gagner des trophées Cabanac à plusieurs reprises, qu'est-ce qui fait que ces gens-là aujourd'hui viennent s'intéresser au Marathon UCA ? Déjà c'est une première, c'est un challenge moitié rivière, moitié gravière, je n'ai déjà jamais connu ça auparavant. C'est pareil, c'est là, c'est grâce à André qui est tombé sur une petite annonce Facebook, tout de suite un désistement, ça t'intéresse Bruno de faire ce concours-là. J'ai dit ok, il y a la rivière ? Ouais, d'accord, bon bon d'accord, on est parti. C'est un partage et je ne regrette rien. Je suis prêt à revenir à la prochaine parce que déjà on est super bien reçus. Puis dans le concept total, soit la gravière ou ici, c'est super joli et voilà. Et puis je retrouve aussi Patrick en tant que pêcheur Cabanac ici président, donc voilà. Et puis Olivier Descharette, voilà, tous les potes qu'on se retrouve. On a en fait concours en concours, mais bien sûr qu'on se retrouve. Et c'est toujours, voilà, c'est le respect entre chacun, le partage, voilà. Et puis se faire plaisir au bord de l'eau, chose principale, qui a toujours la bonne humeur. C'est un sol qui vif total. Donc c'est ça qui est, voilà, c'est... C'est notre plaisir. C'est ce que je recherche. C'est notre poussée d'adrénaline, ce qu'on attend toutes les 5 minutes, toutes les 30 secondes là. On passe devant la canne, on la regarde en se disant, allez, tu vas partir. Notre petit truc qui nous fait encore espérer, encore, et aller jusqu'au bout de ces 70 heures quoi. Et à chaque instant, forcément, c'est la petite pensée en passant à côté, regarder l'éco-sondeur, regarder le fil, regarder au bout, s'imaginer ce qu'il peut y avoir là-bas. Et se dire, allez, elle va partir, elle va partir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada